Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Y'a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Une des particularités de l'industrie du jeu vidéo, c'est de reposer sur notre tendance à l'amnésie. A leur annonce, Xbox One et PS4 avaient été clairs. Vous ne pourrez pas jouer en ultra haute résolution, 4K, nous avait-on dit, mais l'affichage de films ou de photos en 4K sera par contre possible. Phil Molineux, le président de Sony, avait même dit à la presse que les films 4K pour PS4 pèseraient 100Go, ce qui avait fait jaser en 2013. Aujourd'hui, en 2015, une rumeur circule comme quoi PS4 et Xbox One prépareraient une nouvelle version de leur console, cette fois-ci compatible vidéo 4K. Ah, donc ce n'était pas encore le cas. Donc l'annonce des consoles next-gen qu'on s'est tapé en 2013 ne parlait pas des PS4 et Xbox One actuels. Ah, là c'est les versions bêta encore. Ouh, bah j'ai eu peur moi. Je suis soulagé si vous savez. Disons les choses clairement, les éditeurs de jeux PC aimeraient vous vendre leurs produits au prix qu'ils ont décidé pour vous, avec les intermédiaires qu'ils ont décidé et ne veulent pas que vous remettiez le jeu sur le marché de l'occasion. Le joueur PC, de son côté, n'a certes pas résisté longtemps concernant la non-revente possible de ces jeux, mais refuse de renoncer à comparer les prix. De la même manière que les adeptes de Jim Levis se les achètent directement aux USA pour les payer deux fois moins cher, certains joueurs achètent des clés de jeux étrangères non utilisées, souvent russes, profitant d'un euro fort et de la tendance à tirer sur la corde moins prononcée sur les tarifs d'autres pays. L'astuce du marché gris, comme il se fait appeler, consiste à acheter en magasin plusieurs clés légales pour ensuite les revendre aux joueurs habitant dans des pays pratiquant des prix plus élevés. Puisqu'elles constituent un manque à gagner, les éditeurs vous refusent la mondialisation tout en cela permettant pour eux-mêmes. Ubisoft profite du moindre coût du travail québécois ou romain comparativement à la France, mais refuse que vous profitiez du moindre coût de diffusion russe pour vos jeux. Prétextant que certains revendeurs avaient acheté des clés avec des cartes frauduleuses, Ubisoft avait désactivé de nombreuses clés d'activation de certains de ces jeux. Ça se tient. Mais devant le désarroi des joueurs qui avaient acheté ces vraies clés avec du vrai argent, Ubisoft a réactivé les clés. Et du coup, ça se tient plus. On ne comprend plus le message. Le recel, en fait, c'est bien. Ou bien, on nous a menti, les clés avaient été correctement achetées et c'est juste que ce marché gris a saoulé l'éditeur. Non madame, je dois saisir votre voiture car elle est déclarée volée. Bon, gardez-la si vous insistez. Mais attention, la prochaine fois, n'achetez que chez un revendeur Citroën agréé. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de l'éditeur. Le marché des Smart Toys se porte bien. Il constitue à lui seul un nouveau marché au croisement du jeu vidéo et du jouet. Activision Blizzard est un des pionniers dans ce secteur. On apprenait cette semaine que sa licence Skylanders avait déjà généré plus de 3 milliards de dollars pour les 240 millions de figurines vendues. A l'heure du tout numérique et du dématérialisé, on aurait pu penser que ce segment de l'industrie vidéoludique resterait un marché de niche. C'était sans compter sur l'homme et son insatiable besoin de posséder. Certains ont rapidement senti le bon filon, à commencer par Disney. Car le succès d'un tel jeu ne repose pas tant sur le gameplay que sur la notoriété de ses figurines. Et la société Disney est propriétaire d'une pléthore d'univers pouvant être transposée en figurines NFC. Nintendo aura pris 3 ans pour investir ce nouveau marché, mais démarre fort en novembre de l'année dernière. Et il aurait eu tort de se priver vu le nombre d'icônes peuplant ces univers. Certains animaux, déjà en rupture de stock, ne seront plus réédités. De quoi alimenter l'engouement et inciter les fans à acheter sans réfléchir, voire même de les précommander. Car depuis quelques jours maintenant, il vous est possible de les précommander sur Amazon, histoire d'éviter une hypothétique rupture de stock programmé. Si l'on en croit le rapport de l'observatoire indépendant IDAT, ce marché des jouets vidéo pourrait représenter 7 milliards d'euros d'ici à 2018. De quoi attirer des marchands de jouets comme Mattel et ses licences Barbie et Hot Wheels. Pour la petite histoire, rappelons-nous que Mattel s'était déjà essayé au marché du jeu vidéo à la fin des années 70, en sortant la console Intellivision. Touché par la crise de 83, il avait préféré fermer sa division Mattel Electronics et se recentrer sur son activité principale, la fabrication de jouets. Les figurines NFC seraient-elles une nouvelle porte d'entrée pour le géant américain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada